Ce vendredi 3 mars, Nagui a reçu un influenceur sur le plateau de N'oubliez pas les paroles. L'occasion pour l'animateur de tacler les dérives de cette profession. Nagui découvre de nombreuses personnes différentes dans N'oubliez pas les paroles. D'ailleurs, cela laisse souvent place à des scènes mémorables sur le plateau, comme la fois où une candidate n'a pas hésité à le recadrer ou lorsque le nœud d'entre eux a été gêné par le défi lancé par l'animateur. Cela dit, les interventions de Nagui passent rarement inaperçues au vu de son franc parler, comme lorsqu'il n'a pas été tendre sur le physique d'un invité. Ce vendredi 3 mars, il n'a pas dérogé à la règle. Un métier qui intrigue Nagui a toujours le mot pour faire rire ou pour taquiner ses joueurs. Cette fois-ci, en plus de son maestro Louis, très connu sur le web en tant que streamer sous le pseudo d'Exakil, Nagui s'est retrouvé face à un influenceur prénommé Steven. Il n'a pas hésité à questionner le challenger sur son activité de créateur de contenu Lifestyle. Si est-il un peu la routine, ça touche la mode, les vêtements, les restaurants, la santé mentale aussi, à tenter d'expliquer le candidat de n'oublier pas les paroles. Je suis une marque, je vends de la merde, je vous appelle Nagui lui a alors demandé s'il réussissait à en vivre. Question à laquelle le joueur a répondu par l'affirmative. Quand le présentateur de n'oublier pas les paroles a voulu en savoir plus sur ce en quoi consiste le métier d'influenceur, Steven a répondu que c'était compliqué, qu'il est étudiant en marketing digital tout en faisant de l'influence en ce moment et a tenté d'expliquer qu'il parle à une communauté tout en faisant la promotion des marques. De là, Nagui s'est laissé aller et attacler les dérives de la profession, je suis une marque, je vends de la merde, je vous appelle, oh vous n'êtes pas au courant, si si, je vends de la merde ça se vend très très bien. Face à la gêne du jeune homme, le présentateur a précisé qu'il rigolait, mais il a continué sur sa lancée en faisant allusion ensuite à des pratiques décriées comme le dropshipping que pratiquent certains influenceurs. Article écrit en collaboration avec 6 médias A lire aussi une trahison, le ton est rapidement monté entre les deux, Nagui tacle un célèbre animateur télé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada